Je vais faire un complément quand même, et rajouter certaines choses, parce que c'est des faits que je trouve quand même très très graves, donc je vais maintenir, et même d'une manière très grave contre vous, toutes mes plaintes, et on a réellement, et vous verrez ma bonne foi, parce que je vais faire des choses à charge contre vous, je peux même l'enquête pour vous à charge, donc voilà. Mais c'est très très aggravant contre vous. Donc je vous ai expliqué, donc j'ai confirmé, donc c'est bien le 27 que je voulais, notamment, de faire un truc qui aurait permis d'avoir 4 à 5 fois moins de factures de chauffage, et on voit que le lendemain, je suis poussé complètement au suicide, vous avez eu 300 fois la vidéo, tout content, par ce guignard qui me retire de manière injustifiée 200 francs sur mon budget, chassant que personne n'a fait un arrangement de paiement dans mon dos sur cette électricité, ou il y a l'aide sociale qui avait à payer une part, ok ? Donc c'est absolument injustifié de ce côté-là. Donc j'ai expliqué, c'est mensuel, et voilà, ça dépend du nombre de pièces, il ne faut pas regarder le bail, il a été fait n'importe comment, ok ? 120 et 160 francs par mois. Vous n'avez pas fait ça, il en a découlé des détournements d'argent qui ont amené des milliers de francs de dégâts, mais vous voyez, c'est bien plus grave, parce qu'on va revenir en... Et vous êtes tous associés ensemble, je me plains de l'intégralité des autorités d'antivité, oui, dans ce qui se passe. Bon, voilà. Et je redépose une plainte à l'encontre de Mme Boralès, et je maintiens en chienne s'il était là-dedans, et si on me coupe l'électricité de main, je dois me réénerver, parce que je peux me réénerver avec ces gens-là, ben vous avez une nouvelle plainte dans ce sens, mais là vous avez tous une plainte pour des tentatives d'assassinat sur fond de trafic de drogue. Donc, ok. Et on voit ça, parce que pour moi, vous avez utilisé la lettre de mon propriétaire, potentiellement, c'est même pas certain, parce que ça a même été fait avant. Donc il faut voir s'il n'y a pas eu un contact entre ces gens, ou les vidéos YouTube que j'ai faites. Donc c'est bien la preuve que quand vous voulez faire les choses à charge, vous l'utilisez potentiellement, mais pas dans l'autre sens. Et ben c'est facile, vous voyez, sur des heures et des heures de vidéos, de tout d'effort. Donc on va remettre un petit peu de ces choses dans l'ordre, bien que je les ai fait par écrit. Moi j'ai regardé, moi j'ai fait toute l'enquête que vous deviez faire, et je suis absolument pas d'accord avec ce qui se passe, et vous allez comprendre pourquoi, et pourquoi je m'atteins cette plainte, et c'est à dégueuler. Donc ces choses-là se sont passées en dix jours, vous voyez. On nous a téléphoné quand on a immobilier, toutes ces choses-là dans notre dos, alors que nous, on s'est souffrant en tant que victime. Et il y en a, des choses, poursuivies d'office, ou achats, ou qui expliquent l'intégralité des dysfonctionnements. Et quand on vous explique qu'on est content, c'est parce qu'on nous entend, enfin, sur ce qui se passe. Et on vous explique que l'intégralité des dégâts que vous nous faites, vous en foutez. Et donc c'est pas vous, vous en foutez. Et quand ça arrive sur vous, enfin, ça vous réveillez. Et on est content parce que je vous réveille. Ah non, je veux dire honnêtement, le fait que ça fasse mille balles, ça me fait sourire. Voilà, je vais pas pleurer. Si vous me demandez, je suis content. Oui, vous voyez, je suis allé. Quand on a des petits nazis pervers qui ont tenté de m'assassiner, moi, et que ça découle d'un guignard qui a fait n'importe quoi, et d'un aide social aussi, sur le fond, moi j'en ai rien à foutre. Maintenant, me dire que c'est fait exprès, afin de pu dire l'aide sociale, non, tu ne sais pas, hein. Faites des conneries, tu ne sais pas, pas en foutre. Mais on n'a jamais tenu ces propos au téléphone, avec le propriétaire, et on va pouvoir remonter un petit peu sur ce qui s'est passé. Voilà. Et j'explique, sincèrement, c'est pas... On a montré, hein, dans toutes ces vidéos. C'est vraiment, on est vraiment content, enfin, d'être entendu, quoi. Ça nous a montré que tout d'un coup, on a été entendus, on ne sait pas pourquoi. OK, ça faisait neuf mois, huit mois qu'on s'essoufflait, quoi. On nous entend, enfin, on nous répond, on se sent de notre gueule, on a expliqué l'histoire de la bourgogne, de cette affaire, et aussi l'histoire d'électricité, mais on vous explique qu'il y a tout le reste. On parle notamment de ces casse-maladies, et tout ça, et tout ce qui se passe avec le guignard, justement. Et on vous explique que nous, on s'essouffle depuis qu'on a ce guignard pour cette électricité. Et qu'on explique que pour nous, il y a une part à payer par l'aide sociale, et puis que nous, on nous dit qu'on nous retire 160 francs, mais on ne nous donne pas de réponse. Jusqu'à que ça pète. Oui, après on nous fout tout dessus. Mais c'est ce qu'on a expliqué, si ça pète, c'est parce que le guignard n'a rien fait. Ok ? Donc voilà. Mais alors, je peux vous garantir qu'on ne peut pas m'accuser d'avoir fait exprès de mettre à fond, afin de punir les sociales, ou pour que ça fasse des frais pour les sociales. Vous croyez vraiment que la victime vit exprès, en surchauffe, en surchauffe, pourquoi on méritait, j'ai tout à foutre et n'ai pas. Vous voulez voir la réalité, si je voudrais vous faire chier, qu'on m'est accoutré. Donc on va faire le calcul après, et je vais valenter les kilowatts, je vais allumer pendant deux heures, et puis on verra ça. Donc voilà. Donc vous avez tout utilisé à charge afin d'attenter et d'assassiner M. Piré. Le problème, c'est que vous aviez déjà fait des dégâts avant. Donc sur 660 francs, il y avait 70 francs de côté pour moi. Donc c'est bien la preuve que j'aurais pu prendre cet argent pour participer à reprendre un abonnement. Voilà, vous avez créé tout ça. Le seul gros, gros problème, c'est que je vous ai expliqué, c'est que depuis le début de ce dossier, vous utilisez ma maman. Ma maman, j'ai expliqué que moi, à la base, il fallait m'aider par rapport à ce curateur qui me faisait des trous énormes. Moi, je retrouvais des fois 600 francs. Ma maman, on dit, non, t'as rien, t'as rien, t'as rien. Le curateur, il a dit que c'était à cause de l'électricité. OK. Donc j'ai pu parler à ma maman, on dit, moi, il s'était la guerre, à cause de ça. Donc vous avez empêché, vous avez fait, on n'a pas pu se défendre. OK. Je me suis dit, on aurait tout fait l'électricité. Et c'était de mon chance parce qu'à la base, c'était un détournement de l'argent, il n'y avait pas que l'argent pour ça. Et après, ça a découlé de saloperies où l'aide sociale a payé sa part sans aucune excuse. T'es limite un cotat à main. Donc voilà. Si Guignard aurait fait son travail, il n'y aurait jamais eu ça. C'est tout ce qu'on a expliqué. Et je vous promets que sincèrement, on est réellement heureux à ce moment-là parce qu'on voit qu'on a commencé à nous entendre. Mais pour faire tout à ça, on peut finir. Donc non, il faut nous entendre du Guignard. Et on gueule aussi sur cet autre chat, sur tous les yeux, avec tout ce qui se passe. Et vous voyez, ces histoires d'électricité, ça a amené des problèmes avec ma maman, mon frère, et il y a ma grand-maman qui est décédée. Au moment où vous me faites chier, 3-4 jours après, il y a ma grand-maman qui est décédée. Et putain, avec toutes ces saloperues, je n'ai pas parlé avec eux à cause de ça, et ces histoires d'électricité que vous avez créées. Vous voyez, moi ça fait une année que je me souffle, ben un an et demi maintenant, tant que victime, que je sais pas. Ben moi je n'ai plus allé, je ne suis pas allé, je ne suis pas allé. Ok ? Hein ? Donc voilà, c'est tout un tas de dégâts, vous voyez, et ça moi je l'ai appris. Hein ? Moi j'ai revu ma maman en début d'année, donc plus de 6 mois après. C'est pas... Il faut comprendre, au final. Qu'on a appris notamment que ce cercle type a monté sur ces choses-là, etc, etc. Et c'est pas... Enfin voilà, c'est... Enfin c'est... je sais plus, je suis un peu fatigué. Mais c'est pour expliquer que c'est complètement à charge contre vous, et j'ai le droit d'être victime. Et c'est comme vous expliquer dans ce dossier, s'il n'y a pas une personne qui est victime d'un guignard, il n'y a pas tout ça, il ne faut pas que j'attaque. je ne sais pas. J'ai expliqué, je n'ai rien fait délibérément afin de faire que cette facture coûte plus cher que ce que ça devrait en vivant normalement. Ou en vivant... Enfin voilà. Ou en vivant normalement avec un budget normal. C'est clair que si j'aurais su que ça m'aillait, j'aurais vécu dans le froid tout le temps. Mais si je n'ai pas spécialement de soucis financiers, j'aurais pas changé. J'aurais eu la même temps. On expliquait, je sais qu'il y a eu une vie de 4,6, etc. Mais j'ai expliqué, j'ai été fait pour assassiner l'intégralité de cette lettre. Et vous avez vu l'état dans lequel ça a mis la perche ? Donc moi, il n'y a aucune excuse. Donc on s'essouffle pendant une année et derrière, on a ces chalopries-là. Donc elle sort de où ces chalopries-là ? Parce qu'on s'exprime sur plein de choses. Et là, j'explique parce que l'aide sociale a payé chaque mois une part qui correspond au chauffage et que M. Pierre Ré le fout à fond ou pas ou vive au minimum. Je croyais que cette part est de façon dépassée. En été, en effet, vite cassé ou pas. Donc vous avez de façon à payer votre part. OK ? Et M. Pierre Ré peut-être plus attention à son électricité, il aurait aussi su sur les quotas. Mais si M. Guignard aurait fait son travail, c'est ce qu'on explique. Mais si depuis neuf mois, moi je m'essouffle qu'on me dit qu'on me retire pour 160 francs et que je vous explique que dans un règlement il y a 15% de si ça et que ça justifie 1000 francs, je suis en train de vous expliquer qu'il y a un problème et que voilà. Et que même moi en vivant normalement, pour moi je n'atteins jamais 700. Je ne sais pas. Je ne sais même pas les sommes exacts, les trucs qui sont pris. Voilà. Mais moi je sais que je n'ai rien à me raccrocher. Au contraire, je suis victime mais je m'essouffle. Donc voilà. Or si vous les reprochez d'avoir un sourire parce qu'au final j'ai une facture de 1000 balles qui dépend de la responsabilité au final de vous parce que c'est le guinéaste qui gérait l'électricité et que nous on s'essouffle en tant que victime et qu'il y a un être social derrière. Moi je m'en fous. Moi ça me fait un peu sourire effectivement. Ça montre simplement que vous ne gérez rien et que tout ça mais je vous promets que c'est absolument pas dans le but et si je suis à ce moment-là c'est parce que je vois enfin qu'on m'a entendu. Et je me dis oui on va nous entendre surtout. Et je vois sincèrement à quel point je suis épuisé et soufflé de ne pas être entendu et être sous la tyrannie de ce guignard. Votre routine n'était pas mieux maintenant j'ai oublié de sortir. En une année j'ai parlé deux fois. Une fois obligé j'ai été énervé et puis une autre fois c'était au téléphone je voulais publier. Et on parlait déjà quatre mois. Ah non au tribunal j'ai gueulé dessus. On ne peut pas appeler ça parler. qui dit qu'ils ont tout fait pour régler ces affaires d'aide sociale alors qu'il y a la preuve juridique que ces gens ont à payer tous les mois. Et qu'en plus même si M. Pierret aurait fait exprès de mettre à fond afin de punir l'aide sociale et bien ça n'aurait rien changé. Donc ça ne veut rien dire. Donc c'est simplement la preuve qu'ils se servent de tout et n'importe quoi pour attenter à la vie de M. Pierret. Le problème c'est que derrière autant les séquelles sur la vie de M. Pierret que les dégâts financiers que ça fait sont proches du génocide et se qualifient de toute façon de crime contre l'humanité parce que vous avez utilisé les conneries de mon propriétaire en disant que j'y avais dit ça. Que j'y avais fait comprendre ça. Non. Vous avez l'enregistrement. Alors moi je vais faire la dégale à mon expliquer qu'il s'est passé. C'est que ces gens ont certainement vu les vidéos sur Youtube que ça fait potentiellement même de mon propriétaire il était inscrit sur ma chaîne et on montait n'importe quoi en sortant des choses du contexte et du dossier et du fait de tout ce qui se passait de M. Pierret. Et vous voyez c'est un petit peu l'histoire comme dans le type où on paye une off-gay qui n'a pas de gueuler sur tous les gens qui sont en train de l'aider pour l'aider pas. Donc moi j'ai des plaintes contre tous les juges contre tous ces gens-là contre tous ces gens-là contre tous ces gens-là parce qu'on n'entend pas. Mais ce qui est aberrant c'est que je vous jure que pour moi j'ai expliqué c'est dans ce dossier-là. Si je suis potentiellement autiste c'est complètement à charge contre vous. C'est dans le numéro 4 je crois. Il explique que tout dit fonctionne chez vous parce que j'ai grandi en foyer d'institutions donc j'aurais dû remarquer c'est l'étude qu'on avait expliqué. Mais c'était pas de très important Ah merde Ah merde Très 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 important tout de suite que j'ai décédé au bonheur Enfin voilà mais je vois que j'étais enfin bref j'étais vraiment dans un tas de tas moi et ça va mieux depuis que j'ai compris que j'étais potentiellement aspergé. Ok ? Mais c'est comme j'ai expliqué déjà cette période-là parce que j'explique que soit dans un cas vous avez affaire à des crimes contre l'humanité ou collez des maladies mentales aux gens qui ne les ont pas afin d'essayer de les enfermer ce que moi je croyais parce que je ne me voyais pas aspergé on en reparle de suite après ou alors je suis encore plus à charge contre vous c'est ce qu'on vous explique et on vous explique dans le numéro 4 c'est que si je suis aspergé je suis encore plus à charge contre vous Ok ? C'est qu'il y a un handicapé qui s'essouffe depuis des années et vous ne l'entendez jamais en tant que victime et vous le condamnez et ça en fait un crime contre l'humanité et je vous l'explique déjà à cette période alors que j'explique en plus que pourquoi je ne suis pas handicapé et que j'ai coupé contre vous que l'autre cas donc voilà j'explique tout ces histoires d'haï il n'y a pas d'exclus je suis content qu'on m'entende mais même là on ne m'a pas entendu je suis sûr qu'ils ont dû utiliser ces choses-là afin de faire le petit saloperie mais c'est faire tout à charge et je rappelle que juridiquement c'est contraire à l'article 6 donc on voit bien qu'un guignard à ses côtiers tous ces gens-là n'ont aucune compétence juridique ainsi que cette aide sociale mais résultat vous vous retrouvez avec une plainte pour une tentative d'assassinat sur fond de trafic de drogue et avec un crime contre l'humanité collé jusqu'au plus haut d'autorité de ce pays ok je vous demande de prouver le contraire tout ce que je dis donc voilà ok on rappelle qu'il y a des lois vous ne les respectez pas il y a un notice qui se plaint de ça depuis le début vous tentez de l'assassiner c'est parti d'un projet pour les change-abri donc voilà c'est juste pour le justifier un peu de là et je vous ai parlé avant de mon texte car nous on voit qu'il y a eu tout un tas de cheminements et c'est parti d'un trip complètement ailleurs et on a fini là-dessus mais ça a bien bien évolué bien bien avancé mais c'est vrai que moi j'ai ma façon de travailler moi j'avoue je fais mes briques un petit peu je délivre tout ce que je peux et après je vais faire des expliques et puis on rentre et ça donne ça donne tout ce que ça donne j'ai bien très bien parce que c'est ce qu'on explique si tu vas lire toutes les conneries t'es très vite influencé aussi et tu vas pas chercher ou diriger par contre si t'essaies toi d'explorer tout par tes propres capacités les trucs je dis pas que je vais pas grailler des trucs des fois ben t'arrives à tout un tas de cheminement et après quand tu vas regarder ce qu'il existe ce qui est le plus probant qui touche à ça ben ça t'emmène tout un tas de chemin énorme mais bref c'était pas le sujet donc je suis allé regarder ça je vous présente mes excuses et moi je confirme en plein le point d'attitude de la Chine à l'encontre de ces gens à l'encontre du service social à l'encontre de cette curatelle etc et sur fond de trafic de drogue et c'est ça ok parce que pour moi vous avez utilisé ça mais j'explique là on voit un propriétaire qui a dû sauter sur l'occasion de monsieur Pierret qui hurlait sur un guignard en mourir et un guignard qui a sauté sur l'occasion du propriétaire qui enfin il a l'étochial ok c'est pas du tout ce que je disais celui que j'attaque moi c'est le guignard c'est pas l'étochial mais après j'ai des gars sur l'étochial on peut sourire mais c'est ce que j'explique on peut pas m'accuser de faire ces choses délibérément tout au contraire moi j'jure depuis une année ok donc voilà et d'être entendu et si ça et y'a aucune excuse donc voilà et enfin j'ai expliqué toutes les choses c'est pas pour embêter et je vais être sincère avec vous même si le guignard tout d'un coup des mois après m'aura dit des conneries qui me disaient qu'il m'aurait tiré 160 francs pour mon électricité il a rien du compte à conneries et puis je m'en fous parce qu'on l'écoutait de plus c'est vrai ok j'ai expliqué moi à un moment donné que je suis victime le fait grave de quelqu'un et que je le vis il faut le virer il ne faut pas nous le laisser donc voilà donc même s'il y aurait ça je m'en fous on vous explique que cette personne depuis le début justifie 160 fois je ne dis pas que ça s'est passé en fait qu'il n'y a aucune preuve en ce sens justifie ces choses on a peut-être même un enregistrement du début d'année qui explique ça où on entend nous dire que c'est 160 fois c'est pour de l'électricité et j'ai dû me battre tout le début d'année d'ailleurs c'est la preuve à y expliquer que pour moi l'équivalent ça devait coûter environ 60 fois si les choses seraient respectées on vivrait dans une vraie maison c'est un problème et ça a marché deux mois je crois puis hop j'ai tout cas pété donc la preuve que lui apparemment n'avait même aucune idée qu'il y avait 70 francs de côté donc je ne savais même pas quand vous l'avez engagé mais c'est comme pour le courrier cette personne on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé avec le courrier mais au tout début vu que moi il a eu des histoires de harcèlement je m'ai ras le cul étant donné que chaque fois j'ai opposé c'est des trucs juridiques et qu'on m'avait mis en fin quelqu'un pour me représenter donc autant qu'il prenne le courrier et on lui avait demandé de le détourner et j'ai pu c'est même les enregistrements puis il m'a dit ouais ouais t'es en fait et puis le courrier le détourne chez moi t'es fouté quoi ah non non mais moi je ne peux pas détourner ce machin et je ne sais pas quoi à la source il m'a dit il peut écrire aux adresses j'ai dit ça sert à rien je m'en fous puis tu vois quoi un mois et quelques et demi après et ben le courrier le détourner sans que je ne comprenne rien et j'ai dû m'essouffler même à savoir ce qu'il se passait donc en fait il pouvait il a fait les démarches à la porte on pouvait très bien d'ailleurs on coûtait même 20 francs par mois mais c'est pour vous dire que voilà nous on est sous la tyrannie de débit de ces histoires d'être sociale de maison pour laisser son abri avec le type qui est une association sans but lucratif qui doit s'énerver etc ou tout ce qui se passe avec ces services sociaux quand il y a un problème c'est le mot de fusible après c'est que là il y a un handicapé il pète un câble mais c'est vous c'est vous qui faites le rendez-vous c'est pas vous le gars donc voilà donc justement dans la madame brolet c'est au service social donc voilà donc ce que vous devez payer tous les mois il est où ? parce que pour moi si vous ne payez pas ça prouve des détournements d'argent tout je vous explique ok donc voilà et vous avez utilisé n'importe quoi pour ce truc moi j'ai toutes les vidéos qui poussent j'ai tout qui montre que tu n'es pas fait exprès afin de vous punir ok et que monsieur Piret vit simplement comme ça afin de enfin voilà il y a comment dire étant donné que ça fait 6, 9 mois qu'il s'essouffle là-dessus et qu'on n'irait pas il faut y retirer 160 francs pour lui en dessous ça justifie ça pour arriver à 1000 balles d'électricité il faut y aller donc je ne me prive pas pour moi je ne pourrais jamais arriver à cette sorte c'est ce que j'expliquais donc vous regardez tout avec votre guignard ok c'est voilà et ce propriétaire oui ce sont associés voilà il ne peut l'être plus sans reparler ce qu'il y a eu après derrière avec ces donc voilà donc maintenant moi j'arrête parce que je crois que cette base où ton tata du ZSANA est là donc non le propriétaire vous avez l'enregistrement téléphonique cette personne est complètement à l'ouest et tout ce qu'on peut prendre parce que là je fais tout à charge tout ce qui est à charge la vérité et bien le pire c'est ça en fait qu'on peut me mettre donc voilà j'ai jamais donc voilà donc moi j'ai rien à me reprocher vous ne respectez pas mes droits la personne est en plus handicapée évite tout ce qu'on vous explique mais je parle au final de tentatives d'assassinat sur fond de trafic de drogue de crimes contre l'humanité et de choses qui atteignent le génocide et vous voyez dans quel état je finis tant qu'il n'y a aucune excuse c'est encore sur des dysfonctionnements qui viennent de vous parce que pour moi ça renvoie à un quota tant que si vous avez fait de la merde en début puis vous avez tout payé parce que vous n'avez pas vu c'est votre problème c'est à vous de nous dire ouais non moi je m'excuse depuis 9 mois donc voilà c'est tout donc vous auriez toujours à payer ce quota et vous avez toujours à payer ce quota depuis des mois c'est tout et comme pour moi ça n'a pas été fait après le téléphone que j'ai eu et ce qui se passe maintenant et bien ça valide tout ce que j'explique avec des autorités jusqu'au tribunal fédéral et pour les faits que j'explique donc voilà avec des gens qui s'associent avec des trafics en drogue comme ce propriétaire parce que c'est ça que vous avez utilisé vous voyez je ne sais même pas si ces autorités ont utilisé pour moi ils ont dû utiliser les vidéos je demande parce que là-dedans il y a plein de plaintes donc ça veut dire que le guignard a vu de tout ce que je me plaignais donc je demande aux autorités parce que là-dedans il y a plein de plaintes plein de tout leur charge plein de tout le cas ou en plus il vérifie rien il t'en fout il continue si c'est lui et j'ai le propriétaire il va s'expliquer parce que je m'explique aussi sur ce trafic de drogue qu'on va prédénoncer face à la bourgain etc et on a dû déjà prédénoncer avant etc donc il y a des couilles mais monsieur Perrin on a tenté de l'assassiner et on continue voilà hein et voilà moi je suis c'est pas que je pourrais mentir je pourrais vous dire non non ça me fait à la limite pas sourire non je vous dis à la limite il y a 1000 balles qui finit dans la gueule les sociales donc moi je m'essouffe depuis une année et que ça vient d'un salopard de guignard qui fait pas son travail ben voilà c'est comme ça mais faut pas vous en vouloir moi les sociales faut qu'elle s'attaque au guignard ok et j'expliquais en plus moi c'est pas l'aide sociale que j'attaque c'est le guignard c'est pas l'aide sociale qui m'en tire ça c'est le guignard ok et le surplus d'électricité moi depuis le début de ce soir je demande à ce soit payé par la bertholet et la police c'est pas l'aide sociale ça a jamais été l'aide sociale je me suis jamais attaqué sur ce dossier de l'électricité à l'aide sociale ok donc le propriétaire qui dit ça il va chercher ça donc voilà c'est pas j'ai expliqué ouais c'est pas donc voilà moi j'ai déjà fait de marre j'ai expliqué beaucoup moi j'ai franchement rien à me reprocher à part que vous faites tout à charge afin d'attentir à la personne si on fait tout à charge on peut prendre des rires mais non quand on prend un chambre on voit que ben et qu'il y a surtout une putain de victime de votre guignard et franchement moi il n'y a vraiment pas d'excuse parce que moi je fais sincèrement des efforts vous voyez je préfère faire un truc pour que ça ne coûte pas cher les tout ici voilà et le lendemain on nous retire notre argent et c'est un détournement d'argent et vous avez vu l'état dans lequel ça met la personne et les dégâts que ça a créé pendant les prochains mois donc voilà en rappelant qu'un minimum vital et social c'est un droit et un devoir de l'état et que vous n'avez pas détourné l'argent d'un handicapé mais c'est comme j'ai expliqué c'est pas ils n'ont pas géré l'électricité la seule chose qu'ils avaient à gérer c'est qu'ils ont utilisé les seules choses qu'ils avaient à gérer pour tenter de m'assassiner et ils se sont associés avec tous les gens dont j'étais victime dans ce propriétaire parce que moi j'avais entendu donc vous avez monté un dossier à charge afin de me tuer le problème c'est que derrière j'appelle à l'aide je mets tout tout le monde a ça jusqu'à monsieur Herman par contre c'est vrai que j'étais dans un sale état et moi ça va mieux depuis que j'ai compris que j'étais aspergé on va parler un petit peu de ça donc ça fait partie aussi du sujet 4 c'est complètement à charge contre vous mais j'ai plus à être victime de cela mais j'ai expliqué il reste encore 20% maintenant ça risque de refinir en 50 60 80% des problèmes mais c'était cette curatelle pour expliquer les dégâts qui étaient faits et nous entend sur tout ce qui s'était passé en tant que victime notamment de cette police et de tout ce qui découlait de ce qu'on arrive mais non on a continué de cette idée parce que j'ai plein d'autorités donc voilà mais déjà cette période là vous voyez pourquoi je n'étais pas aspergé en fait je n'étais pas autiste je n'étais pas forcément aspergé ben moi merde je ne veux plus que vous ah oui je présente les excuses pour que ça insulte pour ceci ou pour cela mais j'ai expliqué les raisons et je n'ai pas pour de sûr on va revenir sur les excuses comme ça je le fais je présente mes excuses pour cela pour les gens que je leur ai placés mais si on l'explique vous savez c'est sur une base d'assassinat ok donc j'ai fait des mesures pour les sans-vapris on n'utilise pas de complète social on a dû battre contre des petits dealers dans l'entourage qui marchent et communales après on a accueilli d'argent etc etc et vous avez utilisé tous les n'importe quoi pour coller une autre autisterie ok donc la personne ne sort pas à cause qu'il est autiste non il a des soins de moi il a laissé etc il a eu une tentative d'assassinat et du harcèlement donc voilà c'est expliquer à un autiste d'avoir la grippe de ne pas sortir et que ça soit dû absolument à autre chose quand on dirait c'est autiste vous avez dit qu'il allait se dépenser plein d'argent pour faire n'importe quoi parce que c'est un décent plutôt on est sûr on ne prendrait pas c'est un abri oui rien n'est penché mais c'est pas les gens ils ont pu rembourser avec quelques starters qui prouvent c'est à côté ou pas ça donc voilà c'est pas bon ben il y a un autre chat là-bas qui vient réclamer à bouffer c'est la bagarre c'est la bagarre ou ça en sortant n'importe quel symptôme qui touche tous les autistes c'est bien différent donc voilà et si moi je regarde dans les trucs de la psychiatrie si j'ai une disharmonie évolutive vous voyez je n'ai même pas aspergie sur le fond le nom mais c'est un petit retard c'est un truc qui est mon colis et ben non il n'y a rien qui correspond rien tu ne reconnais pas du tout mais on rappelle que la psychiatrie voit ça comme une maladie c'est tout le problème comme une sexualité comme avec tout avec des gens qui à la base c'est ça c'est plus trop maintenant mais à la base c'est nous avons c'est dû à des déséquilibres neurochimiques dans le cerveau on a la solution avec des médicaments ok les gens sont neurologiquement différents il faudra que dans ce cas-là c'est merde ouais merde je ne me reconnais pas du tout par contre si vous allez regarder le symptôme le syndrome aspergé ou ces choses-là sur Wikipédia ou ce genre de choses vous avez dit que c'est un aspergé qui a écrit parce que j'ai jamais vu une page autant longue et qui renvoie en plus des trucs je ne me rappelle plus ben oui je me reconnais beaucoup de l'autre un petit peu comme des chelot-le-coupe voilà etc mais voilà mais c'est vrai que moi je voyais l'aspergé un peu plus comme quelqu'un qui avait des capacités magnifiques moi je ne me vois pas comme ça donc voilà mais je me rends compte que potentiellement parce que je considère qu'on travaille et qu'il y a aussi une passion c'est peut-être qu'il y a un différent parce que je me comporte comme ça et je comprends que même les gens de mon domaine ou les plus passionnés j'arrive on est saoulé et on le voit aussi moi je n'arrête pas je peux faire jusqu'à l'épuisement ça permet d'expliquer ça mais c'est complètement à charge contre vous parce qu'il y a un autiste donc un handicapé en plus qui pouvait se réinsérer alors qu'il vivait deux fois sous du milieu de vitale on sent quelque chose d'utile pour la société de social et d'une malheur royale il aurait pu changer et vous l'avez à charge c'est complètement à charge contre vous en utilisant en plus son handicap donc voilà je ne veux plus rien mais on a expliqué ça dans tout ce dossier donc c'est complètement à charge contre vous mais c'est clair ça revient dans les vidéos en arrière on dit ben voilà moi je prenais la position et j'étais borderline vous ne l'avez pas vérifié et je ne comprenais pas pourquoi vous me colliez ça je ne me dérange pas des trucs différents c'est vous voilà vous pouvez regarder ce qu'en fait la psychiatrie et ce qu'en fait le reste c'est très différent mais c'est pas mais c'est une sexualité je rappelle que ici on doit interdire les thérapies de corruption c'est pour vous dire ouais ouais je vais t'amener à manger c'est très bien que ton propriétaire il lui donne à manger ouais il me cache des couilles des bagagnes partout tu petit chat donc voilà je mets juste là un petit complément et moi je confirme mes plaintes contre tout ça donc on va en 10 jours comme ça vivre parce que ces gens n'entendent pas les victimes mais il y a une victime de ce guignard depuis voilà et j'aimerais savoir qui est à la base de ça et quoi comment et moi j'explique pivot central dans cette histoire le guignard le propriétaire qui pour moi voit que je suis de la fou avec ce guignard que je m'énerve en élancer ce trafic ici et qu'il saute dessus et qu'il profite donc voilà et on voit que tout ce qu'il a expliqué qu'on prend tout et tout ce qu'explique monsieur Perret et les vidéos ces explications c'est infondi parce que ça n'a jamais été pour punir qui que ce soit c'est ce qu'on exclut par contre on voit que ce truc est fait pour assassiner la personne ok mais il n'y a aucune excuse contre les autorités et on voit que vous avez pris cette décision là avant même d'avoir entendu la vidéo et l'enregistrement que j'avais fait avec le propriétaire donc voilà en rappelant que les explications que je donne sont aussi en complément à charge on n'est pas encore publi vous sautez sur les sauts d'achat vous baissez ça sans nous expliquer ce qui se passe donc voilà donc si vous appelez le propriétaire parce qu'il y a potentiellement un problème électrique c'est qu'à la base c'est qu'il y a quelqu'un qui aurait potentiellement payé et on explique là pour moi il y a eu un montage il y a eu un assassinat enfin que l'aide sociale ne paye pas et qu'on nous assassine par là et qu'on n'ait plus que pierrer le guignard contre et après le propriétaire vu qu'on attaquait ça mais aussi l'aide sociale donc voilà c'est pas ben moi j'ai expliqué je suis pris ça je me l'excuse et moi donc voilà mais c'est vrai que j'étais pas simplement énervé ça je suis un peu contre bon alors moi vous avez vu qu'avec le ducré ça parle la même chose il faut simplement arrêter de nous mettre ces gens qui peuvent se compter enfin c'est pas qui peuvent créer des victimes c'est pas tout à fait le terme c'est que ces gens ces gens savent ces gens savent qu'ils peuvent créer des victimes en toute l'impunité c'est ça c'est que j'ai expliqué ou dans la curatelle de l'aide sociale de l'avocat qui est payé d'office sans rien foutre ces gens savent qu'ils peuvent se comporter contre ok si ces gens avaient un minimum de danger que ça serait rien de poursuite ou de n'importe quoi derrière leur conscience ils se comporteraient pas comme ok ces gens peuvent se permettre gratuitement par abus d'autorité parce qu'ils sont pas contents que nous on se plaint d'assassiner alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé juridiquement parce qu'on est dans des faits juridiques sur mon électricité sur la décision de ne pas payer par le service social alors qu'ils doivent payer tous les mois si je pars hein sur quelle base la lettre de mon propriétaire qui est un mensonge je vous le publie sur des choses à charge mais dans les vidéos qu'ils s'en fout pourquoi je dis que je suis content que ça revienne dans la gueule après une année et que vous vous réveillez enfin face à tout ce que j'explique et qu'on m'entend pas parce que là on peut prendre ah ouais j'ai content que ça non je suis content que vous vous réveillez après est-ce que oui je ne me suis plus est-ce que ça me fait enfin en vrai ça ne me fait pas plus plaisir que ça ça me fait juste un peu sourire c'est ce que j'explique c'est bref vous laissez vous laissez dans la gueule voilà mais c'est ce que j'explique pour moi depuis le début c'est pas les tchotiales de payer c'est au guignard donc ne m'accusez pas de ça ok et c'est vraiment bien expliqué pour moi quand même si on veut assassiner la personne que on est content qu'après une année vous réveillez et que vous chopez cette facture dans la gueule parce que sinon vous ne seriez jamais réveillé c'est ce qu'on explique mais je n'ai pas fait intentionnellement qu'on arrive à une facture non j'ai vécu pour moi en utilisant l'électricité que je considérais comme normale et ne m'en privant pas étant donné que pour moi j'ai fait quelque chose c'est là parce que là vous allez quand même être des curatels qui font leur travail ok et j'explique que tout simplement l'électricité n'a pas fait son travail il n'a rien regardé il n'a rien regardé quand j'ai mangé cette clause voilà et je ne sais pas s'il y a eu des factures payées avant ou si ça je n'en sais rien moi ça fait 9 mois que je m'essouffle ok j'ai le propriétaire qui me parle de factures depuis Noël alors que moi ça fait 9 mois que je m'essouffle ça fait 9 mois que j'ai cette curatel et que ça arrive or c'est possible que cette personne n'ait rien foutu depuis le début et si ça a été fait on ne m'a pas entendu et c'est qu'il y a de l'aide sociale qui a dû payer trop au début il fallait dire il fallait expliquer c'est bon vous avez laissé ça ok donc laissez les gens gérer quand vous ne gérez pas et les gens ils pourront gérer quand vous expliquez hein donc voilà donc c'est une autre que vous enlevez la curatel à monsieur Pierre et que c'est votre curatel qui a créé tout ça mais c'est comment j'explique c'est barraque délibéré afin d'attenter à la vie de la personne donc moi je n'accepte pas parce que je donne les explications de ces choses et sur le fond les explications juridiques à tout donc vous n'avez aucune excuse ok et vous n'avez pas à faire c'est ce que vous avez fait et je suis là tout petit tout sauf la figure blanche donc voilà tout et pour les faits dénoncer c'est pas donc voilà et là en plus je vous fais tout à chercher contre moi je prends tous les trucs les machins de plusieurs vidéos qui ont été faites donc faut arrêter de me prendre pour un con vous voyez monsieur Pierre il est sincère donc moi j'ai rien à me reprocher à part d'être victime on continue vous voyez